bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombardez la barre de pouces bleus est passé en description vous y trouverez le lien du type du facebook et du twitter du coup nouvel épisode sur les réincarnations d'histoire on en est au chapitre 17 17 ah oui chapitre 17 déjà il s'appelle saga donc on y va on va reprendre un petit peu la même composition qu'on a utilisé sur la vidéo précédente pour le chapitre 16 sauf qu'on va remplacer doko par ayolos pour voir comment ça se passe puisque je vous en avais parlé je vous avais dit que ça pouvait se remplacer donc ben on va essayer ça tout de suite petit oubli d'ailleurs pour ceux qui l'auraient remarqué sur la vidéo du la vidéo précédente mon doko n'avait pas de cosmos mais ça s'est plutôt bien passé du coup on n'y a pas fait attention alors préparer ayolos et j'irai même rajouter alors je sais pas s'il a encore des cosmos sur le dos on va vérifier mais on va sortir le death mask on y va vraiment en composition à l'enseigne à l'ancienne et ouais il en a encore on va mettre ce petit day dalos ça me paraît vraiment pas mal ça me paraît vraiment pas mal et je pousserai même le vis mais on verra ça plus tard on verra ça plus tard j'aurais même pu pousser le vis et remplacer le yo en fait alors double tour sur le yo comme d'hab alors tout le monde un double tour en plus c'est parfait ça on va mettre un double tour ici aussi ça va être n'importe quoi du coup tout le monde joue deux fois maman ça va être un régal alors là si vous avez aldébaran vous sortez un aldébaran ça part en sucette la composition c'est purement et simplement n'importe quoi ok ça passe du coup on invoque la petite silla on entre des dégâts un petit peu partout on contre des stone un petit peu partout waouh ça va bien se passer là là on sent le combat qui va bien se passer on envoie la première grosse flèche alors on fait du combien 58000 en critique c'est pas mal et on va chercher un kill supplémentaire on force un petit peu les dégâts sur celui du milieu puis on va se soigner tout simplement j'aime bien quand c'est ce malus entre guillemets qui tombe ce changement qui tombe ça permet vraiment de pouvoir des choses de faire des choses un petit peu folles comme ça on a plein de tours à jouer là si vous avez un aldébaran franchement c'est caviar quoi il ya vraiment moyen de se régaler dans ce mode de jeu alors on va essayer de finir celui-là tranquille ou en s'en servant pour buffer notre aïolos up ensuite on devrait pouvoir terminer parfait on part sur le deuxième gros le stone est placé et puis on va réattaquer si on peut le tuer comme ça notre aïolos termine la partie bien tranquillement 73 mille en crit merci monsieur up a parfait du coup alors je dois pouvoir ouais comme ça j'ai pas besoin de me déplacer à la main c'est très très bien on va avoir le droit au chapitre avec les cinématiques tellement trop longue mon dieu à ici c'est une plaie alors par contre le fond est super beau le décor le game design est vraiment génial mais c'est beau mais c'est long mon dieu et en plus c'est pas ta sœur c'est ya arrête ah là là allez on se termine en reprendre droit à la petite question voir son visage ou ne pas voir son visage peu importe ce qu'on met de toute façon on a china qui essaie de nous botter le cul inutile de vérifier voilà on aurait essayé de vérifier ça aurait été pareil china nous botte le cul mon dieu ok du coup on y va même composition on va essayer de faire tout le chapitre comme ça alors avec les supers indications extrêmement bientôt réduit en hiéroglyphes on a tous compris qu'est ce qu'ils voulaient dire qu'est ce qu'ils sont fatigants avec ça alors du coup on va essayer de caler un autre stun hélas on va pas pouvoir envoyer de grosses attaques avec notre aïolos sur ce tour on va rentrer des dégâts supplémentaires et soigner le double tour sur le yo là par contre on va pouvoir commencer à partir en cacahuète alors un petit coup de focus là bas or ça va pas suffit ok la silla n'a pas envie la silla n'a clairement pas envie bon le one shot devrait passer dommage je pense qu'avec un critique on aurait fait de bons dégâts là aussi mais bon vraiment ça se passe bien pas besoin de ramener de djune pour l'instant et puis là on est vraiment dans une composition plus ou moins low cost 1 là très clairement en termes de huitième sens personne n'est monté mon aïolos je ne le joue plus depuis un moment donc là on est vraiment sur une composition nature on va le finir avec un peu de chance notre aïolos devrait pouvoir finir les deux en un tour ouais on a le proc d'attaque supplémentaire qui tombe on est bon ouais du coup on est vraiment sur une composition plus ou moins low cost parce qu'il ya quand même de bons cosmos derrière mais par contre en terme de huitième sens personne n'est boosté 1 on est on est sur des personnages que je ne joue plus depuis un moment et pourtant vous le voyez en ok on est en mode intermédiaire mais quand même ça se passe plutôt pas mal alors même le dj dalos je le sorte qu'en pv maintenant du coup on y va gros focus obligatoire sur le grand pop alors le grand pop il oh il attaque beaucoup trop tôt le grand pop est beaucoup trop rapide il a combien de vitesse que je rigole 378 c'est pas ouf c'est pas ouf mais c'est comme ça on va les capturer le poteau l'aimé ok du coup il avait pas assez d'énergie ça c'est très très bien par contre pas de double tour possible du coup on peut pas aller chercher le stun dessus ça c'est relativement gênant ça va être compliqué là je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu compliqué oh là là la pétrifaction qui passe le stun qui n'est pas passé sur le grand pop de notre sila la sila qui a clairement pas envie ok le silence là bas le stun qui passe pas on est plutôt bien de ce côté là par contre il ya les quatre d'endurance enfin d'énergie cette fois et là c'est les nether dimension non c'était tellement prévisible on essaye quand même ok ça passe très bien on sort de notre dimension on va baisser un petit peu les points de vie de ce moze pour qu'ils réussissent moins souvent ces stuns en tout cas qu'il n'est plus la troisième attaque ça ça sera bien clairement le silence de la prêtresse commence aussi à me courir sur le haricot qu'on se le dise clairement avec mon expression qui date des années 80 alors ça suffit bon bien un stun qui passe à partir du moment où ces stuns moi ça me va du coup on peut se soigner ça serait bien qu'on réussisse à se débarrasser du moze maintenant à le stone qui repasse coup de cailloux ok le coup de cailloux a fait le taf le moze le moze j'en peux plus non non mais mieux que ça on en parle le massi là est ce qu'on en parle de massi là depuis le début de la vidéo pourtant on s'en sort bien mais là c'est plus possible ça devient clairement compliqué alors on va débuff staphrodite ce que c'est pareil les conneries ça va cinq minutes on va réinvoquer si là pour qu'elle puisse attaquer on va continuer sur la froide j'aimerais bien coller un stun ok très bien ok là on est bien on se débarrasse du moze on rentre des dégâts supplémentaires dans la froide et là on va pouvoir finir tranquillement il n'y a plus de soucis normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal on va demander à notre yote finir la froide hop on va ensuite rentrer des dégâts dans le hal gol bon pas grand chose à part ça passe tonne c'est pas grave de toute façon là on va se faire pétrifier notre petit voilà notre petit aïolos et il reste plus que le ptolémée donc là devrait pas y avoir de problème on va finir ça bien tranquillement l'assilac qui commence à faire des choses intéressantes ça y est elle se met à stun il n'en a plus besoin mais elle se met à stun ok c'est bon alors du coup il doit rester un ou deux combats hop ouais c'est ça normalement il doit rester un combat je crois contre le grand pop ah non contre saga puisque bien entendu tout le monde le sait c'est saga qui a pris la place du grand pop on y va comme ça donc il ya encore une prêtresse ça c'est un peu chiant on va essayer de rentrer des dégâts dedans j'aimerais bien coller en one shot assez violent à saga parce que ouais il fait mal il fait vraiment très très mal du coup c'est pas déconnant de buffer notre marine alors l'assilac qui va rien faire le one shot sur saga clairement beaucoup trop de dégâts voilà on se soigne du coup avec le buff on est à dix mille de soins sur notre marine 70 ça fait plaisir merci day dalos on pète un double tour sur le yo on va débuffer la katia adverse ça me paraît pas mal on va aller one shot là bas rentrer des dégâts supplémentaires dans la prêtresse j'irai bien terminer cette prêtresse quand même ce qui est fait et puis après on va s'occuper du bran du petit lion je crois c'est ça ouais c'est ça ban pardon ban du petit lion du coup double tour sur le yo il reste pas beaucoup de points de vie mais de toute façon là maintenant ça sera suffisant on va nerfer la katia on y va sur le ban alors par contre l'assilac vraiment vraiment l'assilac sur cette session mon dieu heureusement qu'on a triple tour quoi ah ouais ça suffit même pas on sort la katia plus de soin on finit le ban au moins même pas ont pas besoin de se soigner une auto et du coup on est pas mal terminé pour ce combat aussi vraiment avec une composition complètement low cost je pensais que j'aurais un petit peu plus galéré que ça en il ya un 80 là dans la compo c'est juste la yolos mais vraiment plus la yolo c'est à de très très mauvais cosmos enfin regardez et normalement il devrait être en en gouttes de feu ferveur il est en pierre physique il n'y a rien qui est maxé les trucs sont pas travaillés ils sont vraiment abominables donc non non ça se passe bien il ya juste pas mal de doublons sur sa grosse flèche mais sinon le perso est vraiment pas ouf en l'état donc vraiment pour les histoires en intermédiaire ça se passe bien à partir du moment où votre compo est un minimum logique et que les cosmos sont level 8 9 franchement ça se passe après il ya la marine qui est très bien très bien monté donc qui fait vraiment un gros gros travail en termes de healing du coup là pour cette fois ci on va s'arrêter juste ici parce qu'on a pris une composition un petit peu low cost la vidéo a pris du temps on a mis un quart d'heure à faire ce chapitre là je vais réfléchir à une autre composition un petit peu différente pour le prochain chapitre ce qui pourrait être relativement sympa de vous montrer des choses comme ça pour pour avancer dans ce mode de jeu et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt